Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MatOS. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à un problème de combinatoire, classique mais pas commode, et en tout cas, vous allez le constater, très riche. Il s'agit de dénombrer les surjections entre deux ensembles finis. Dans un premier temps, je vais rappeler un résultat beaucoup plus accessible, à savoir le calcul du nombre total d'applications, ainsi que le calcul du nombre d'injections, après quoi nous entrerons dans le vif du sujet. Dans ce qui suit, on considère deux ensembles non-vides, x et y, de cardinaux respectifs q et n. Une application f de x vers y associe à chaque élément de x, une image et une seule, appartenant à y. On comprend intuitivement que, si l'on numérote de 1 à q les éléments de grand x, et de 1 à n ceux de y, alors l'attribution d'une image pour l'élément numéro 1 de x peut se faire de n façons. Puis, pour chaque tel choix, on peut attribuer une image à l'élément numéro 2 de x, à nouveau de n façons, et ainsi de suite. Au total, on obtient n puissance q application de x vers y. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'ensemble des applications de x vers y est noté y puissance x, et ce, même si x ou y est infini, car cette notation rappelle formellement la formule que nous venons d'obtenir dans le cas fini. Mais la preuve qu'on vient de voir manque cruellement de rigueur, et pour bien faire, il faudrait raisonner par récurrence sur le cardinal de l'ensemble de départ. Je ne vais pas faire cela ici, mais je vous renvoie à une autre vidéo si vous êtes intéressé. Regardons maintenant le nombre d'injections de x vers y. Pour commencer, ce nombre vaut tout simplement 0 si le cardinal de x est supérieur à celui de y. Et dans le cas où le cardinal de x est inférieur ou égal à celui de y, on peut, là encore, comprendre ce qui se passe en numérotant les éléments. Pour le premier élément de x, il y a n façons de lui choisir une image. Et pour chaque tel choix, il faut attribuer une image au deuxième élément de x en veillant à ne pas choisir la même que pour le premier. Le nombre de choix n'est donc plus que de n-1. A ce stade, on comprend qu'il y a n facteur de n-1 façon d'attribuer des images distinctes aux deux premiers éléments de x. Et en continuant ainsi, on parvient finalement à une formule donnant le nombre d'injections de x vers y. Il en existe au total n facteur de n-1, etc. jusqu'à n-q plus 1, ce qu'on peut aussi écrire sous la forme d'un quotient de factoriel, factoriel de n divisé par la factorielle de n-q. Là encore, cette explication intuitive ne constitue pas une preuve rigoureuse, et je vous renvoie à la même vidéo que précédemment, pour une démonstration en bonne et due forme. Résumons. Si x et y sont de cardinaux respectifs q et n, alors il existe en tout et pour tout n puissance q, application de x vers y, et parmi elles, le nombre d'injections est nul si q est strictement plus grand que n, et s'élève sinon à factoriel n sur factoriel de n-q. Passons au décompte des surjections, en commençant par l'étude de cas particuliers simples, histoire de se faire un peu la main avant d'affronter le cas général. Nous allons noter sqn, le nombre de surjections de x vers y. Cette notation laisse entendre que seul compte les cardinaux des ensembles de départ et d'arrivée, et non pas ces ensembles eux-mêmes. On pourrait justifier cela en prenant deux ensembles finis x et x' de même cardinal q, deux ensembles finis y et y' de même cardinal n, et en établissant une bijection entre, d'une part, l'ensemble des surjections de x vers y, et, d'autre part, l'ensemble des surjections de x' vers y', mais ceci ne soulève aucune difficulté particulière, et je vous propose de ne pas nous y attarder. Distinguons donc un premier cas particulier, celui où q est strictement plus petit que n. Dans ce cas, même en prenant soin d'attribuer des images toutes différentes aux éléments de x, on ne parviendra pas à couvrir tout l'ensemble d'arrivées. bref, sqn est nul si q est strictement plus petit que n. Si q égale n, alors l'ensemble des surjections coïncident avec celui des bijections de x vers y, si bien que snn est égal à la factorielle de n. Imaginons maintenant que q soit égal à n plus 1. Si vous voulez construire une surjection, il va falloir qu'un certain élément de y possède exactement deux antécédents, et que tous les autres n'en possèdent qu'un seul. Or, il existe n manières de sélectionner cet élément particulier. Puis, ce choix étant fait, il existe deux parmi n plus 1 façons de sélectionner ces deux antécédents. Puis, lorsque ces deux choix préalables sont faits, il reste encore à mettre en bilection les n moins 1 éléments restants de grand x avec les n moins 1 éléments restants de y, ce qui représente factoriel de n moins 1 possibilité. Au final, on obtient la formule suivante. S n plus 1 n est égal à n que multiplie deux parmi n plus 1 que multiplie encore la factorielle de n moins 1. Soit, après simplification, un demi de n que multiplie la factorielle de n plus 1. Autre cas particulier simple, celui où n égale 2, et donc q supérieur ou égal à 2. Comme souvent en combinatoire, il s'avère plus facile de dénombrer l'ensemble complémentaire, c'est-à-dire de compter le nombre d'applications non surjectives. En effet, avec deux éléments seulement à l'arrivée, une application non surjective est tout simplement une application constante. Et il existe évidemment deux applications constantes, par conséquent, sq2 est égal à 2 puissance q moins 2. On va maintenant traiter le cas général. Je vous propose d'utiliser le principe d'inclusion-exclusion, c'est-à-dire la célèbre formule du crible, aussi appelée formule de Poincaré, qui donne le cardinal d'une union d'ensemble fini. Commençons par en rappeler l'énoncé. Si a1, etc., aN sont des ensembles finis, alors le cardinal de leur union est donné par la somme pour k de 1 jusqu'à N de moins 1 puissance k moins 1 que multiplie c indice k, où c indice k désigne la somme des cardinaux des intersections k à k, c'est-à-dire la somme pour tous les kuplés i1 strictement plus petit qu'i2 strictement plus petit qu'ik, tous ces indices étant compris entre a et n au sens large, du cardinal de l'intersection des ensembles a i1, etc., jusqu'à a i k. Bon, désolé, cette formule est un peu compliquée, mais que voulez-vous c'est comme ça ? C'est dans la nature des choses, comme on dit. Par exemple, si n égale 2, cette formule prend la forme, pour le coup très simple et bien connu, cardinal de a1 union a2 égale cardinal de a1 plus cardinal de a2 moins cardinal de a1 inter a2. Pour n égale 3, elle devient cardinal de a1 union a2 union a3 égale cardinal de a1 plus cardinal de a2 plus cardinal de a3 moins, entre parenthèses, la somme des cardinaux des intersections 2 à 2 plus le cardinal de l'intersection des 3. Au fond, l'idée n'est pas compliquée. Dans le cas n égale 2, on ajoute les cardinaux des deux ensembles, mais en faisant cela, on compte en double les éléments de l'intersection, et il convient donc de les retrancher, ce qui donne la formule. Et dans le cas n égale 3, c'est pareil. On ajoute les cardinaux des trois ensembles, mais en faisant cela, on compte en double les éléments des intersections 2 à 2, donc on les retranche. Mais du coup, les éléments de l'intersection qui avaient été comptés en triples ont disparu, et il faut donc les rajouter. On comprend d'ailleurs au passage le choix de la terminologie principe d'inclusion-exclusion, qui suggère bien cette méthode de comptage en zigzag. Nous allons appliquer cette formule du crible en choisissant très sonieusement les ensembles ak. Notons petit y indice 1 à n les éléments de grand y, l'ensemble d'arrivée. Et notons grand a indice k l'ensemble des applications de x vers y, pour lesquelles l'élément y indice k n'est pas atteint. L'ensemble des applications non surjectives apparaît alors comme l'union des ak. Si l'on peut calculer son cardinal, il suffira ensuite de passer au complémentaire dans l'ensemble de toutes les applications de x vers y, et on aura fini. On va donc avoir besoin de calculer les termes de la forme cardinale de a indice i1, inter etc., inter a indice ik. Or cet entier indique le nombre d'applications qui n'atteignent aucun des k éléments y, i1, etc., y, ik. C'est donc le nombre d'applications d'un ensemble de cardinal q vers un ensemble de cardinal n-k. Et on connaît sa valeur. C'est n-k puissance q. A partir de là, les choses s'éclaircissent. Tout d'abord, cette somme comporte k parmi n termes, qui sont tous égaux à n-k puissance q, et elle vaut donc k parmi n que multiplie n-k puissance q. Notez au passage que c indice n est nul, ce qui est normal puisque c'est le nombre d'applications de x vers y qui n'atteignent aucun élément. Moralité, le nombre d'applications surjectives est sqn égale n puissance q, nombre total d'applications, moins la somme pour k égal à n-1 des moins 1 puissance k-1, k parmi n, n-k puissance q. C'est-à-dire, en changeant les signes, n puissance q plus la somme pour k variant de 1 à n-1 des moins 1 puissance k, k parmi n, n-k puissance q. Ensuite, on peut poser j égale n-k dans la somme, et compte tenu de la symétrie des coefficients binomiaux, il vient sqn égale n puissance q plus la somme pour j variant de 1 à n-1 des moins 1 puissance n-j, j parmi n, j puissance q. Petite touche finale, le terme n puissance q qui précède la somme peut être inséré dans celle-ci sous le numéro j égale n. On obtient en définitive la formule sqn égale somme pour j de 1 jusqu'à n des moins 1 puissance n-j, j parmi n, j puissance q. Une conséquence de cette étude est que la somme des moins 1 puissance n-j, j parmi n, j puissance n, pour j de 1 à n, est égale à la factorielle de n, puisque c'est le nombre de bijections entre deux ensembles de même cardinal n. Et si q est compris entre 1 et n, n exclut, alors la somme pour j de 1 à n des moins 1 puissance n-j, j parmi n, j puissance q, vaut 0, puisque, on l'a dit plus haut, il n'existe aucune surjection de x et de y lorsque x possède strictement moins d'éléments que y. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur cette question de combinatoire. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, et aussi à venir à l'occasion faire un petit tour sur le blog MathOS. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501